salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle astuce wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour transformer une de nos photos ou bien de nos selfies en dessin donc vous savez généralement c'est assez fun d'avoir une version dessin ou bien une version crayon crayon peaufiné de nos images donc c'est souvent assez très intéressant même à avoir sous forme de papier carton c'est souvent bien d'avoir ce genre d'image là donc nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour avoir un format dessin de notre photo ou bien d'une photo donc pour ce fait les amis on va utiliser une application on va utiliser en fait deux applications que je vais vous présenter dans ce dans cette vidéo mais avant les amis j'aimerais vous inviter à vous abonner massivement les amis s'il vous plaît abonnez vous pour qu'on a grandi sa communauté pour qu'on atteigne rapidement les 100000 abonnés donc les amis n'oubliez pas abonnez vous à la chaîne cliquez sur la cloche pour me soutenir et m'encourager à faire des vidéos toujours plus intéressant donc les amis ce que nous allons voir aujourd'hui c'est quoi on va rapidement voir comment est ce qu'on peut faire cette petite manipulation de design donc le design de photos ou bien de de cartonisation si on peut dire cela comme ça de cartonisation des photos donc je vais rapidement me rendre sur mon téléphone ici et nous allons utiliser deux applications nous allons utiliser la première application s'appelle le cartonizer donc je pense que carton photo pardon donc on va venir ici soit vous allez directement prendre une photo en direct ou bien vous allez choisir une photo que vous avez déjà fait donc là je vais attendre sa charge rapidement donc ça va prendre quelques instants pour charger on leur va autoriser l'application utiliser la caméra autorisé autorisé donc là on a cliqué sur caméra on attend simplement que ça démarre l'interface donc là je peux soit digitaliser l'écran comme ici donc à tourniser l'écran ou bien je vais faire une seule fille donc la voici un peu ma face vous voyez je suis en train de parler ça l'intéressant donc je peux soit me faire une question ou version pareil bien j'ai choisi une version noix et blanc ou bien qu'est ce que j'ai cliqué ok mais je prends une version noix et blanc je peux prendre une version disons ici mais je vais venir cela enlever un peu diminué la teinte comme ceci donc là ça prend un peu plus bien ok là c'est un peu mieux pour maintenant je vais venir choisir notre design ceci passe ici vient maintenant vous pouvez simplement jongler avec ses différents éléments ok bon là j'étais en face il faut se mettre en face de la lumière pour que la lumière puisse mieux refléter sur votre face et que le dessin soit plus expressif quoi que l'image est le maximum d'informations possibles donc là désolé que ça affiche de façon lente sur la machine donc là ici je vais choisir notre notre affiche donc ici je peux venir je prends avec couleur donc comme vous voyez ici ok là vous voyez plus je suis devant la cam pulse je suis devant la lumière plus la photo a disons que plus d'éléments donc là vous voyez c'est assez propre donc sur l'ordinateur je sais pas pourquoi c'est assez large mais sur mon téléphone sûrement vu que je suis en train de faire une transmission via via wifi c'est pourquoi c'est un peu là alors là sur le téléphone vous voyez comme une place quand je me place face lumière j'ai beaucoup d'informations moi je peux donc prendre une photo tu peux prendre une très bonne photo je m'en vais sur le noir sur blanc j'aime bien le noir sur blanc allait d'être un peu plus designé comme ceci ok ok donc prenons noix sur blanc comme ceci et on joue un peu les nerveux ok ok donc là nous avons pris quelques photos noix sur blanc allons-y voir allons-y un peu voir à quoi ça ressemble donc là c'est par rapport à la politique de confidentialité on accepte qu'on a compris la c'est la publicité je vais sauter la publicité mais on devrait voir quelques images là ok ok donc voici nos deux images ici voici mon image ici donc voici la cartoumage la version cartonisée supplément la version dessinée de mon image donc c'est pas mal pas mal pas mal comme photo donc maintenant je peux télécharger cela et partager partout bon déjà téléchargé même c'est déjà sur mon sur mon téléphone donc je peux partager cela ou bien je peux maintenant venir utiliser une autre application pour mieux designer cela ou bien pour avoir des résultats encore plus intéressants des résultats vraiment fait fait sous crayons quoi avec l'application esquisse bon je vais aller sur l'application esquisse ici et je vais vraiment faire ressortir le dessin faire ressortir la version dessin de l'application donc ici j'ai dit yes je vais continuer avec la version gratuite donc ici comme vous dit ici donc comme vous voyez ici on dit pencil scratch donc c'est vraiment la version la version crayon donc là pour les applications gratuites on sera toujours pilulés de publicité maintenant ici ce qu'on va faire ce quoi c'est qu'on va aller prendre toujours une photo autorisée donc ici on va prendre une photo comme ceci carré apparemment pour sa première photo ça prend quelques secondes je sais pas pourquoi donc là on a pris maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ok on aimerait avoir une esquisse crayon on supprime non ce qu'on vient on clique simplement ici sur crayon donc on clique soit sur crayon couleur ou bien sur crayon noir sur blanc donc là je vais attendre ça va sortir l'esquisse couleur de ma photo donc ici c'est l'esquisse crayon je peux diminuer l'esquisse crayon je peux par exemple venir ici avoir crayon donc on vient ici on clique sur crayon désolé on vient ici on clique sur esquisse on peut venir ici mode peinture mode griffonnage mode ceci mode conique mode cela donc à vous de choisir moi je mets là par un mot de crayon et je viens choisi noir sur blanc donc voyez ici ça c'est la version noir sur blanc de la photo c'est pas mal mode dessin non je peux aller augmenter dans l'effet au maximum donc version crayon ici une griffonnage comique je viens là je travaille et j'enregistre on attend là ça soit le griffonnage noir sur blanc c'est un peu ça c'est vrai ça quand même tu m'as un peu trop déformé quand même donc sûrement j'ai mis trop de dose on pouvait aussi jongler avec les différentes options qui sont ici en haut soit en version crayon version dessin et vous essayez de sortir ok là ça ok là c'est bon là ça c'est un peu plus mieux donc je disais c'est à vous de jongler vraiment avec eux ok donc là c'est un peu plus mieux esquisse ok donc là vous voyez c'est un peu plus mieux c'est un peu plus ressorti avec le crayon donc ça allait d'avoir ça allait être une photo qui a été qui a été fait avec que du crayon n'en suivait ici dans esquisse crayon vous voyez ça donne un peu quelque chose de plus on est plus dégradé donc il ya plus d'éléments noirs blancs noirs blancs qui sont sur la photo pour les amis vous voyez c'est ainsi que vous pouvez faire pour avoir une photo format du son comme ceci de votre image ou bien d'un selfie bien d'abord vous voyez quoi d'une image que vous avez sur votre téléphone bien d'une image que vous pouvez prendre directement donc en mode selfie donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous je vais laisser le lien de ces deux applications dans la description pour faciliter l'accès donc vous puissiez recéder et facilement recéder pardon et télécharger donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous on se reprend très prochainement pour une nouvelle astuce wana tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao